Alors, politique de répartition de bénéfices, c'est l'auditeur. Alors, je vais vous dire. Il est en train de faire des réserves ou non. Il est en train de faire une répartition de bénéfices ou non. Il est en train de faire des résultats. C'est-à-dire des réserves légales, des réserves facultatives, alors que la politique, les répartitions, c'est important. Alors, je vais vous dire. La date de naissance des dirigeants, c'est l'auditeur. Alors, je vais vous dire. Ce qui ne vous semble pas nécessaire. Je vais vous dire. C'est-à-dire que l'entreprise, la date de naissance des dirigeants. Le taux de croissance du chiffre d'affaires, oui. C'est-à-dire que c'est le taux de croissance de l'entreprise et le taux de croissance du secteur d'activité. L'effectif du service comptable, oui. Alors, c'est-à-dire que le service comptable, c'est-à-dire que la comptabilité, c'est un risque. Alors, c'est-à-dire que l'auditeur, il y a B. Les dates de naissance des dirigeants. La neuvième question. Un auditeur peut faire appel à un certain nombre de techniques de contrôle et de vérification parmi lesquels nous pouvons inciter. La comparaison des données absolues, oui. Ce qui est celui-là, il y a d'une augmentation d'un chiffre de financement ou l'augmentation d'un chiffre de financement ou d'une augmentation d'un chiffre de financement. Il y a une augmentation de l'idite de financement et d'une chargée financière. Ou alors, il y a un chiffre de prévision de la créance client ou de la prévision. La comparaison des données relatives. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est-à-dire que les charges financières augmentent proportionnellement par rapport à l'édit de financement. Là, non. Le résultat augmente proportionnellement par rapport aux chiffres d'affaires. Là, non. Alors, quelle comparaison des données relatives ? La comparaison dans l'OTAN, c'est-à-dire que les données de l'entreprise sont données dans l'entreprise, c'est-à-dire que les données de l'entreprise, c'est-à-dire que les données de l'entreprise, c'est-à-dire que les données de l'entreprise, c'est-à-dire que les données d'une autre entreprise concurrente. La fiabilité des informations financières continues dans les documents comptables peut être compromise dans les situations suivantes. Donc, une fois, quelqu'un qui a fait la fiabilité de l'information continue dans les documents comptables. Donc, quelqu'un qui a fait le choix. Provision sur estimée. Oui. Il y a une information fiable et crédible sur les documents comptables. Sur les provisions. Sur estimée, il y a des provisions. Alors, il y a des charges. Il y a des résultats. Provision sur estimée. Il y a des charges. Il y a des charges plus de l'entreprise. Il y a des charges. Il y a des charges sur la situation financière de l'entreprise. Provision non constative. Donc, quand vous n'avez constaté la constatation des provisions. C'est un risque. Alors, l'information. C'est-à-dire qu'un actif. C'est un risque. Je n'ai pas le cas de l'actif. C'est un risque. Provision constative. Non. La constatation des provisions, il n'est pas dans le risque. L'auditeur n'est pas tenu de contrôler, alors l'auditeur est obligé à contrôler le cocher. Révoir toutes les opérations passées au niveau comptable parce qu'il se fait toutes les opérations passées au niveau comptable. En fait, les auditeurs sont obligés de revoir toutes les opérations passées au niveau comptable. planifie orienter le travail de l'auditeur interne et planifie le travail de l'auditeur interne l'auditeur interne a dit qu'il planifie le travail de l'auditeur interne mais on peut planifier le travail de l'auditeur interne et on peut faire l'auditeur externe alors on met en place tous les moyens nécessaires à la réalisation de la mission oui alors l'auditeur est tenu de mettre en place tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission alors on met une question, l'auditeur n'est pas tenu mais l'auditeur est tenu de mettre en place tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission alors on a dit que l'auditeur interne n'est pas la migration même si l'auditeur n'est pas tenu de mettre en place elle est en place, l'auditeur n'est pas tenu de mettre en place on va garder le réponse et on met une question pour l'auditeur n'est pas tenu de tout contrôler. J'avoue que la question est de voir les opérations passées au niveau comptable. Il ne faut pas le suivre. L'auditeur est tenu de mettre en place tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission. L'auditeur est tenu de mettre en place tous les moyens nécessaires. Mais il n'est pas tenu. Le contrôle interne est un ensemble de pratiques et procédures mises en oeuvre par la direction en vie. J'en vois l'objectif de le contrôle interne. Protéger le patrimoine de l'entreprise, oui. Mais quand je les détournements, une fois que les procédures ne sont pas tenus, il faut que le patrimoine de l'entreprise puissent publier le compte. Non, le contrôle interne n'est pas un lien avec le compte. Le contrôle interne permet à l'entreprise d'éviter les fraudes et les erreurs. Oui, mais complètement, non. Complètement, un risque, un erreur. 0, 0% de l'erreur n'est pas tenu. Il faut éviter complètement les erreurs et les fraudes. C'est-à-dire qu'il y a une functionality concrète. C'est-à-dire que des erreurs et les fraudes sont particulièrement, mais complètement, intégralement. alors à dire Alta lors de la vérification des informations comptables et financières un auditeur ne peut pas faire appel qui n'a pas la négation ne peut pas faire appel à une circulation auprès des clients non ils disent circulation auprès des clients et le client est en externe ils disent la circulation ou à une circulation auprès des banques la banque a été externe alors on dit une circulation auprès de l'Assemblée Générale c'est l'Assemblée Générale il y a une circulation c'est en interne une circulation auprès de la direction financière c'est la direction financière qui est en interne la circulation ou la confirmation toujours en externe l'Assemblée Générale la direction financière sont en interne le mandat d'un commissaire au compte doit durer normalement le mandat d'un commissaire au compte le ténin l'Assemblée Générale le comissaire au compte peut résoudre à cause à un motif un motif légitime oui l'Assemblée Générale il y a un motif légitime mais il n'a pas de 3 ans alors le mandat d'un commissaire au compte doit durer une année il n'est pas obligé qu'il doit durer une année il peut durer deux ans il peut durer un mois il peut durer alors il doit une année il doit durer deux années il doit durer trois années quatre années impossible alors aucun il n'a plus peut durer une année peut durer deux ans peut durer trois ans quatre ans c'est une mission au compte est une mission d'audit legal oui est une mission d'audit legal est une mission d'audit et de conseil non une mission d'audit obligatoire pour toutes les entreprises non mais c'est pour toutes les entreprises pour les sociétés anonymes et pour les salles dont le chiffre d'affaires dépasse c'est combien de millions d'euros les chiffres d'affaires qu'il faut 35 millions d'euros il y a deux conseils mais l'auditeur comme il s'agit d'auditeur interne qui est à l'auditeur qui a maîtrisé les risques il n'y a pas un audit de conseil pas une mission de conseil une mission d'audit facultatif non mais obligatoire dans le but de vérifier la fiabilité des informations financières l'auditeur peut se base sur l'analyse des informations et leur corrélation avec l'analyse de l'information et leur corrélation avec des données intérieures non mais les données antérieures machinées des données d'achéliens mais les données diya l'amil fait matin les données antérieures dans les données postérieures diya les données prévisionnelles une donnée personnelle non les données imaginaire non les données fictives n'ont alors aucune réponse un auditeur des achats peut mettre en évidence le risque d'indépendance d'un seul fournisseur non peut mettre en évidence le risque de dépendance machin d'indépendance et la l'analyse de l'indépendance c'est qu'on peut mettre en évidence le risque d'un an mis en concurrence des fournisseurs oui c'est un risque on peut mettre en cause l'existence d'une procédure d'achat bien élaborée et bien respectée mal élaborée c'est un risque remettre en cause l'existence d'une procédure d'achat bien élaborée et bien respectée et pas un risque alors on ne peut pas le mettre en évidence l'audit social peut porter sur la politique de motivation oui motivation des salariés jusqu'à ce qu'elle est une politique de motivation là non voici efficace ou là non les salariés les salaires oui voici qu'il y a une variabilité des salaires ou là tous les salariés perçoivent un même salaire n'est pas c'est un risque là les salariés qu'ils aient le même salaire et de couloir de retour les conditions de travail oui les conditions de travail maintenant je vois l'efficacité de la production l'effectif du personnel oui j'ai un personnel j'ai un personnel j'ai un salarié alors même sur la partie 2 Gama est une entreprise qui opère dans le secteur dans le secteur agro-électroménager suite à la forte de concurrence il y a une concurrence forte au niveau de la commande il n'existe pas 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 à cause du prix des ventes compétitives il n'existe pas proposé par les concurrents désolé les prix des concurrents par rapport au prix de l'entreprise dans notre table de suite ici on note les éléments liés à la situation financière de l'entreprise Gama au milieu les prix compétitifs les concurrents qui répètent les prix alors l'entreprise oblige les prix une n'est le bilan le passif ou l'actif une n'est le CPC il y a l'entreprise une n'est les annexes une n'est indemnité de licenciement une n'est le produit financier égal à 0 pour les deux exercices à la lecture des informations ci-dessus en tant qu'auditeur vous pouvez mettre en évidence les risques suivants les risques de capitals propres négatifs les capitals propres sont positifs Surrenditement de financement, on n'est pas surrenditement. Surrenditement, indépendance des produits financiers, c'est vrai, indépendant. Surrenditement, les charges financières ont gagné 20 000 $, alors le résultat est le maquis de 20 000 $, en dépendance des produits financiers. Détérioration du niveau de la rentabilité sur le résultat, c'est-à-dire qu'il y a une détérioration au niveau de la rentabilité sur le résultat. La question 20. En tant qu'auditeur, la situation présente pour vous une anomalie incohérente. Réport à nouveau égal à 0. Réport à nouveau égal à 0. Normal, c'est normal. Le résultat est positif. Le résultat est positif. Le résultat est positif, c'est la condition de la rentabilité sur le risqué. Le résultat est positif. Donc, deux ans et significatifs est positif. C'est positif, c'est positif. Sur le bureau de la société, on a la réaction des informations et l'application de l'économie. On a dit que 380. On a dit qu'il est stable en 380 ? Oui. On ne peut pas le faire faire pour que l'économie est stable, parce que c'est un est indigné de la science. On a dit que 380. On a dit que l'économie, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème, parce qu'ils sont stable. On n'a pas de 380. Capital social, c'est stable en 2013 ou 2014. Les réserves sont stables en 2013 et en 2014, ce n'est pas un risque, c'est une anomalie. Pourquoi ? Parce que les résultats en 2013 sont positifs 20 000 dans les réserves légales. Les réserves n'ont pas besoin d'avoir des réserves légales. Alors c'est une anomalie. Les réserves légales sont obligatoires, sont imposées par la loi. Alors, c'est une anomalie. Sur la base des informations financières, sur l'entreprise Gamma, nous pouvons avoir aussi que le niveau des emprunts et des frais financiers sont proportionnel. Les emprunts et les frais financiers sont proportionnels. alors, on ne s'est pas pénible, sinon on ne s'est pas pénible. Et les charges sans tirer, le cash, la financière, c'est 28 000 $ 28 000 $. Ils disent les résultats financiers, en fait le produit financière. L'élération financière, le produit financière c'est c'est 0, la financière c'est 28 000 $. C'est magique de la finance financière. Cela signifie que le cash est 28 000 $. c'est proportionnel car nous devons nous donner pour savoir proportionnel nous avons pris 28000 28000 nous avons pris 38000 et nous avons pris 350000 et nous avons pris 28000 alors c'est proportionnel le niveau des empruntes est si le résultat sont cohérents mais les empruntes les empruntes sont fixes mais le résultat a peut-être alors il n'y a pas de cohérence normalement si le résultat est fixe et stable pour que les empruntes sont cohérents la stagnation du niveau des provisions est normale n'est pas normale c'est bien c'est ce que nous avons dit 28000 28000 l'indemnité de licenciement il n'est pas la constatation des provisions de licenciement de licenciement de licenciement de licenciement parce que nous devons nous nous devons faire l'indemnité de licenciement de licenciement de salarié de commandos alors le niveau de la production alors les salariés devons les licenciement de licenciement alors maintenant la constatation des provisions pour risque de licenciement niveau des empruntes est justifié le niveau des empruntes est justifié des empruntes matelouches la dégradation du niveau de commande en 2014 présente un risque de suractivité non un risque de sous-activité risque de crédit client risque de crédit client risque éventuel de conflit oui un risque de sous-activité il y a des licenciement les salariés il y a des licenciement le conflit il y a des licenciement les salariés en 2014 les dirigeants ont arrêté les comptes en lieu d'exercice après avoir procédé une réduction importante de la valeur des stocks et des provisions dans ce cas on peut parler d'un fraude d'un fraude les dirigeants arrêté les comptes annulés de l'exercice après avoir procédé une réduction importante de la valeur des stocks la petite valeur des stocks alors c'est un fraude c'est une fraude ou les provisions du respect du principe de prédence non respect du principe de propriété il y a des licenciement principe de prédence stupide que les charges doivent être enregistrées dit la constatation et les produits après l'encaissement le principe de la propriété stupide que les biens qui appartiennent à l'entreprise doivent être enregistrées dans le bilan et les biens qui appartiennent à l'entreprise doivent figurer dans le bilan du respect du principe de la réalité du principe de la réalité stupide qu'il est bien que toutes les opérations doivent être réelles du respect du principe d'évaluation correcte normal il y a de non-respect du principe d'évaluation correcte oui alors aucune réponse c'est un égalique du respect du principe d'évaluation correcte ou qu'il y a la réduction de la valeur du stock lors de la rédaction de son rapport afin de la fin de la mission le commissaire compte éventuellement formuler pour l'entreprise gamma les recommandations suivantes augmentation du prix de vente maintenant les prix compétitifs les concurrents qui apportent les prix de l'homme et les concurrents risquent à aligner le prix par rapport au concurrent le prix diminution du prix de vente le prix il y a la marge la marge est un égal c'est-à-dire qu'il faut aligner le prix à la concurrence c'est-à-dire qu'il faut compétitif diminution des réserves non c'est-à-dire que la constatation des réserves de l'hérit la constatation des réserves de 2013 à 2014 c'est-à-dire que il faut diminuer les réserves l'annulation des provisions pour risque de charge non mais la constatation des provisions pour risque de charge c'est-à-dire qu'il y a la constatation des provisions pour risque de charge alors aucune réponse alors ça l'est je vous remercie de l'examen je vous souhaite que vous compreniez et à tout le monde tout le monde inshallah